Et c'est parti pour la course, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Attention les yeux, 3, 2, 1, BANANEEE ! Allez c'est parti, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui on se retrouve tous ensemble sur le Forza Motorsport 7. Ouh yeah ! Ce qui est bien c'est qu'on commence très très bien la course puisque là on est en train de s'aider volontairement d'un autre véhicule pour pouvoir tourner et ce de manière ultra efficace. Ce sont les, comment dire, les petits souvenirs de Forza Horizon 3 qui malheureusement sont encore présents. Ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses. Bref, Forza Motorsport 7 c'est la démo que l'on est en train de voir ici tous ensemble et qui est dispo à la fois sur Xbox One ou sur PC, ça dépend si vous jouez sur l'une des deux plateformes précédemment citées. A savoir aussi que vous aurez donc un jeu qui est gold, ça y est le jeu est gold, il est fini, il est terminé. Donc il arrivera au moment prévu, c'est à dire si vous avez l'édition ultime ça sera quelques jours avant la sortie officielle et sinon si vous voulez la version standard et bien ça arrivera courant du mois octobre et plus précisément d'ailleurs le début octobre pour pouvoir se remettre un petit peu sur la piste et surtout goûter à ce nouveau Forza Motorsport. Bon comme vous le savez, Microsoft sont vraiment partis dans ce délire de, voilà, il y aura certainement un an sur deux, un nouveau Forza et donc du coup comme l'année passée on a eu le fameux Horizon 3, et bien là on a le droit ici en 2017 au 7ème épisode de la série. C'est vrai que franchement je suis en train de me dire, ça fait quand même 7 épisodes que l'on a Forza, ça commence à... Bah déjà ça commence à dater et puis surtout ça commence à faire beaucoup, mine de rien, et puis surtout c'est toujours un peu pareil. Quand tu as des nouveaux épisodes comme ça, est-ce que tu sais si tu vas avoir suffisamment de nouveautés pour attirer celui qui a eu l'habitude de jouer au Forza, ou même tout simplement le nouveau, le nouveau gamer qui voudra jouer, ou même tout simplement le joueur occasionnel qui voudrait s'essayer à Forza, parce qu'il a acheté une Xbox One, ou parce que tout simplement il est sur PC, c'est toujours un petit peu compliqué, on verra ça évidemment dans la version complète. Pour l'instant je sais pas encore si je vais la tester, c'est vrai que je dis on verra, mais en fait je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout, je sais pas si je vais encore l'acheter, puisque bon ça c'est... Vu qu'on passe par le Windows Store en plus, bon bah on va pas se mentir, c'est un peu cher quand même, donc je sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que, voilà, il y a toujours le principe du fameux jeu que, si vous voulez l'acheter sur Xbox One, en dématérialisé j'entends bien, et bah vous pourrez y jouer sur PC, et inversement, donc ça c'est quand même cool, et c'est appréciable, et je pense qu'il faut quand même le signaler, parce que ça, ça fait partie des choses que, moi personnellement, j'aime plutôt, pour celui qui voudrait par exemple jouer à la fois sur One, et qui se dit, bon allez tiens, je vais me tâter un petit peu la version PC pour voir un peu ce que ça donne, et bien, oh, je me suis planté, voilà, donc là évidemment le fameux rembobinage, mais oui j'ai même pas vu en fait qu'il fallait freiner à un moment donné, on le voit, c'est juste là, le problème c'est que je l'ai pas vu, bah oui, j'ai enlevé quelques aides au pilotage, donc du coup je n'avais absolument pas vu que on était dans le rouge, enfin que j'étais dans le rouge, bref, tout ça pour vous dire que Forza Motorsport 7, et bien ici, on est sur PC, et sur une capture, on va dire, la plus native possible, je sais pas si ça peut se dire, mais vous l'avez constaté, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de générique de fin, je vais vraiment vous livrer la vidéo comme ça, en l'état, donc c'est-à-dire comme je l'ai fait pour Destiny 2, en fait tout simplement, donc vous verrez à la fin un petit peu les différentes options de capture que j'ai laissées pour ce Forza, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, et puis surtout, pour constater de vous-même, et bien les différentes options graphiques, alors je sais pas s'il y a absolument toutes les options graphiques, peut-être qu'on en aura un peu plus dans la version complète, mais ce qui est sûr, c'est que déjà là, on peut régler certains trucs qui, pour moi, sont quand même assez dégueulasses, je pense notamment, pour moi, un truc où j'ai de plus en plus de mal dans les jeux vidéo, c'est le flou de mouvement, ou en tout cas le flou de caméra, j'ai horreur de ça, je trouve que ça donne mal à la tête, et que c'est assez dégueulasse, autant sur certains jeux, c'est pas mauvais, ou en tout cas c'est pas dramatique de l'avoir, autant sur certains, c'est assez gênant, pour ne pas dire inutile, en plus, et puis on verra ça tout à l'heure. Bon, on est sur le circuit de Dubaï, comme je vous l'ai dit, un circuit que j'aime vraiment beaucoup, et que je trouve qu'il est vraiment classe, quoiqu'un petit peu long, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, vous le savez, évidemment, ce Forza Motorsport 7 sera, selon Microsoft, la vitrine technologique par excellence, le plus beau jeu de cours, jamais vu, jamais réalisé, enfin, le blabla habituel, ça vous l'avez bien compris, mais surtout, c'est un jeu qui sera, évidemment, compatible, et puis, bien sûr, optimisé, pour la One X. Et c'est ça, bien sûr, qu'on attend, on attend de voir un petit peu comment le jeu va tourner sur One X, que je n'achèterai pas, que je ne prendrai pas, je n'en vois pour moi strictement aucun intérêt, je n'ai pas d'écran 4K, donc c'est toujours pareil, on en reviendra évidemment sur ce sujet, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une One X quand on n'a pas d'écran 4K ? Franchement, je commence un petit peu à me poser la question, même si, bien sûr, celui qui voudrait, entre guillemets, profiter de ses jeux dans les meilleures conditions possibles pourrait très bien se dire, pourquoi pas prendre une One X, avec déjà, pourquoi pas, un plus de fluidité, voire même de résolution, tout simplement. Parce qu'on sait qu'en règle générale, la One de base, malheureusement, a du mal à caper les jeux en 1080p. C'est un petit peu compliqué, on va dire que c'est un peu difficile, mais bon, c'est dommage, c'est dommage, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur PC, bah voilà, là je vous dis, on est sur un bon plan. Je trouve que, clairement, pour l'instant, le jeu n'est pas si mal optimisé. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes, ici et là, de fluidité. Alors, vous avez toujours la possibilité de faire le fameux benchmark, donc le fameux benchmark qui vous permettra de voir un petit peu ce que va donner le jeu sur votre bécane. C'est ça aussi qui est bien, je pense que c'est, encore une fois, très important de faire des démos et des versions de jeu en démo comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est important. Non, je ne veux pas acheter, merci, au revoir. C'est important de voir, finalement, ce que donnera le jeu sur sa bécane et voir si ça va passer ou pas. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, si vous avez une configuration qui est quand même relativement récente, ça va quand même bien passer. Alors, je vais prendre le bleu canard. Le bleu canard WC. Ah oui, attendez. Ah oui, merde, j'ai oublié de montrer les options. Bon, tant pis, on va se faire la course. Au moins, je vais vous montrer déjà ce que donne... Ah, oula, ouh, il y a eu un petit freeze. Donc, je me suis mis en niveau de pilotage moyen et en agressivité restreinte. J'ai mis oui. En équipement de pilote, c'est à vous de choisir, en fait, pour changer le pilote. Vous pouvez aussi changer de genre et mettre le... J'aime bien, c'est changer de genre. Mais non, changer de sexe, tout simplement. Avec, donc, soit masculin, soit féminin. Je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, vous avez les traditionnels Z au pilotage. Et d'ailleurs, on va peut-être aller faire un tour sur les fameuses Z au pilotage pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Non, pas l'équipement. J'ai dit les Z au pilotage. Voilà, donc on est sur quelque chose de personnalisé. Donc, moi, j'ai mis trajectoire suggérée, freinage. Le freinage, ABS inactif parce que actif, c'est horrible, c'est de la merde. En normal, contrôle de traction, oui. Stabilité, oui. Boîte de vitesse, j'ai mis automatique parce que moi, la boîte manuelle, je ne sais absolument pas jouer sur ça. Le niveau de dégâts, carburant et pneu, rembobiné, oui. Et l'adhérence constante, non. Bref, je... Il n'y a pas de grand changement par rapport à ce que je fais d'habitude parce que c'est vrai qu'en règle générale, quand je joue à des Forza et notamment quand je joue à des simulations auto, j'ai toujours tendance à laisser au moins quelques... Ouais, on va dire quelques... On va se mettre en vue extérieure pour l'instant. Quelques aides quand même parce que c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal à jouer en full simulation. C'est toujours un petit peu compliqué parce que full simulation, ça porte bien son nom. Il faut s'accrocher. Et c'est vrai que j'ai fait quelques essais notamment avec les aides complètement désactivées. Ah, ça change. Ah, mon Dieu ! C'est comme dans les autres Forza, mais c'est d'une violence inouïe. Pardon, excuse-moi. C'est d'une violence inouïe. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal. À savoir aussi que je joue, et vous le voyez, à la manette. Donc évidemment, je ne pourrais pas vous parler de ce que ça pourrait donner avec un volant. Je vous laisse les puristes, mes collègues puristes en parler. Et notamment du côté de chez Console Toi, qui est un site internet qui aime beaucoup les jeux de bagnole, qui aime beaucoup les jeux de course même, en règle générale, et qui seront même à mieux placer que moi pour parler notamment de toutes ces choses-là, avec notamment l'utilisation d'un volant. Et c'est vrai qu'ils s'y connaissent très très bien. Coucou Narsova, si tu me vois. Et donc, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la fameuse météo dynamique. Alors, météo dynamique, évidemment, entre gros guillemets, puisque c'est quelque chose qui est prévu, entre guillemets, dans la course, qui permet ainsi de passer directement avec le niveau de flotte. Alors, on va se mettre tout de suite, voilà, au niveau du cockpit, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, pas de changement, ou en tout cas, pas de surprise. Les effets météorologiques sont pas dégueulasses, sont pas mauvais non plus, mais on est encore loin, on est encore loin de la qualité embarquée par Drive Club, qui reste aujourd'hui, je trouve, vraiment, vraiment le plus réaliste possible en termes d'effets météo dans un jeu de course. Parce que, clairement, ils avaient fait quand même quelque chose d'extrêmement bon. Oh là 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 ! Je suis passé un petit peu à côté ! Et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas encore tip top, tip top. On sent qu'il y a encore des petits efforts à faire sur la gestion de la pluie, sur le pare-brise et tout ça, pour faire cela de manière réaliste. Bon, c'est pas dramatique, hein. Encore une fois, vous allez me dire « Ouais, mais enfin bon, c'est pas dramatique. » Mais, malgré tout, je tiens quand même à le préciser, il y a encore des petits efforts à faire de ce point de vue-là. Et puis surtout, eh bien, on a... Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà apprécié à l'époque et qu'on voit ici, et que vous allez voir ici, c'est le fameux changement de revêtement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes et quand vous jouez sous la pluie, vous le voyez, vous le voyez et vous le sentez. Surtout, il y a une vraie et véritable différence de comportement de véhicule. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit très facilement. Et là, je vous le dis encore une fois, « Ah ! » On voit que c'est quand même un petit peu dégueulasse. Oh, punaise, il m'a foncé dedans. Alors ça, malheureusement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on a, une fois de plus, le fameux système de Drive-Atar. On appréciera le fameux système de Drive-Atar qui, je le trouve, encore une fois, va devoir subir quelques réglages parce que c'est le fameux système, vous vous en souvenez, qui en fait chope... C'est une intelligence artificielle évoluée dans le sens où ça chope en fait les différentes données de votre liste d'amis et des joueurs qui jouent ou pas. C'est vrai que souvent, parfois, je vois des comportements venant de certains de ma liste d'amis, mais qui n'ont pas le jeu. Je ne sais pas comment ils font pour essayer de maîtriser ça, mais c'est très bizarre. Et du coup, ils essayent de s'adapter en fonction. C'est-à-dire qu'en gros, on n'aura pas une intelligence bête et méchante type mouton de panurge où ils vont se suivre et ils ne vont rien faire. Mais c'est vrai que on les sent quand même, malgré tout, un petit peu agressifs. On sent que malgré tout, ils te foncent un petit peu dedans et c'est ce qui me fait vraiment peur pour la suite parce que vous le savez, c'était l'un des points que je reprochais à Forza 6. Forza 6 où, justement, les mecs avaient tendance à te foncer dedans, voire même à te dépasser et tu ne savais pas pourquoi. Alors qu'ils ne prenaient aucune aspiration, j'entends bien. Et là, je me dis, j'espère vraiment qu'ils vont essayer de limiter la casse avec ce système qui est un système qui n'est pas dégueulasse, mais c'est un système qui est un petit peu casse-gueule parce que c'est soit il est réussi et tout fonctionne bien, soit malheureusement il n'est pas réussi et là, dans ces cas-là, ça provoque quelques difficultés. Voilà, voilà. Et donc, nous y sommes. Fin de la course, on arrive. Donc, c'est pas mal. Honnêtement, ça a de la gueule quand même. Puis bon, voilà, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu, techniquement parlant, bon, ça arrache la gueule. Clairement, c'est très, 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 très joli parce que on est, je pense, on verra ce que ça donnera d'ailleurs sur la One de base parce que j'aimerais bien d'ailleurs voir sur la One de base ce que ça donne parce que ça, je n'ai pas essayé. J'aimerais bien voir le rendu. En règle générale, souvent, les mecs de chez Turn 10, ils ne font pas les choses à moitié. On a toujours quelque chose qui est quand même vachement beau qu'on soit sur une One et que l'on soit ici sur PC. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur PC, on est sur quelque chose qui est quand même, je vous l'ai dit, relativement optimisé. On n'est pas à l'abri quand même de quelques chutes de framerate avec des effets qui ne sont peut-être pas forcément les meilleurs ou en tout cas les bienvenus. Alors, je vais vous montrer les options, voilà, parce que nous y sommes, les fameuses options. Donc, j'enregistre et je record avec Action sur une résolution en 3840 par 2160 en qualité de rendu dynamique ultra. Vous allez comprendre pourquoi je dis en qualité de rendu dynamique puisque si on va dans le mode avancé, voilà ce que ça donne. J'ai fait des options réglables, donc entre guillemets personnalisables. J'ai mis évidemment mon objectif de performance à 60 images par seconde. Je ne peux pas aller plus loin pour l'instant, c'est-à-dire que je ne peux pas monter au-delà et notamment sur cette fameuse valeur sainte, le 144 FPS. Pour l'instant, je n'y suis pas, donc peut-être que c'est capé à 60 et qu'on n'ira pas plus haut. On verra bien. La fameuse échelle de résolution, plus vous montez dans la résolution, plus l'image sera lisse et sera nette, mais forcément, plus ça va prendre sur la carte, bien sûr. Le filtrage et l'isotrope, j'ai mis dynamique parce que de toute façon, on s'en bat les couilles. Le flou cinétique, j'ai dégagé. Les ombres, je les ai mis dynamiques parce que dans un jeu de course, on s'en bat les couilles aussi des ombres. Ce n'est pas la première chose qu'on voit et tout le reste, je les ai mis vraiment à fond. Total en particules, procédural en ultra, élevé en couleur des voitures, miroir ultra, modèle élevé, particules élevées, ultra et dynamique au niveau du MSAA. Mine de rien, c'est quand même sympa, je tiens à le dire parce que bon, on sait tous qu'en règle générale, le... comment on appelle ça ? Le... Ah ! Le crénelage et notamment l'anti-crénelage prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. C'est quand même sympathique. Et donc, on va se faire la dernière course avec la battle, comme ils disent, la battle des behemoths, avec les camions. Alors, il y a une chose que j'ai reproché sur les camions, quelque chose qui... Ah ! Attention, petit freeze. Oh putain ! C'est pas qu'un petit... Oh putain ! C'était pas qu'un petit freeze, là ! Il était violent, celui-là ! Il était absolument violent. C'est... J'ai un petit truc à reprocher aux camions et notamment à la conduite des camions et au placement de la caméra. Vous allez tout de suite le constater, c'est un... C'est un niveau, entre guillemets, ou en tout cas, c'est une course où, très clairement, vous ne pouvez pas, ou en tout cas, vous avez du mal à jouer en vue extérieure. Et d'ailleurs, il me semble que lorsqu'on va commencer la course, on va y aller tout de suite. C'est-à-dire qu'on va être normalement tout de suite dans la cabine. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que je vais avoir l'effet Bonaldi ou pas ? Non, c'est bon. On est directement dans la cabine. Pourquoi ? Parce que vous êtes très vite le voir. Putain, pourquoi tout le monde freine à ce moment-là ? Tout le monde a freiné, on ne sait pas pourquoi. Parce que si je passe en vue extérieure, voilà ce que ça donne. C'est simple, on ne voit rien. On ne voit rien. C'est-à-dire que je ne vois pas... Oh putain, enfin, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Si, un petit peu. Mais ce n'est quand même pas foufou. Les mecs sont en train de me prendre en sandwich. C'est quoi ce bordel-là ? On se calme. Attention. Ce n'est pas parce que je suis une femme au volant que tout de suite on va me prendre en sandwich. Bande de beaufs là. Bande de gros lourds. Allez, laissez-moi tranquille. Bordel de fion. Allez, casse-toi toi. Casse-toi. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? C'est de passer tout de suite en vue cockpit. Et notamment, vous avez deux vues dans le mode cockpit. C'est soit une vue un petit peu plus éloignée. Donc qui est plus, on va dire, une vue pilote. Soit c'est vraiment la vue cockpit avec un meilleur angle de vision. Donc vous avez évidemment le choix. Dans tout cela. Comme on dit, on a le choix dans la date, le choix dans la date et non pas le... Alors, on va essayer quand même de bien rouler. Alors, là aussi, il y a des trucs qui me semblent un peu bizarres. C'est au niveau de la conduite de ces fameux... de ces fameux camions, entre guillemets. Mais je trouve ça très léger. Alors, je ne sais pas si c'est parce que justement la conduite est légère de base, mais j'ai l'impression que oui, c'est très léger. On a l'impression finalement de... Je ne vais pas dire forcément de conduire un poids plume, mais c'est très très bizarre au niveau du ressenti. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose qui vole un petit peu. Tu vois, c'est pas vraiment... Il y a de l'adhérence, bien sûr, mais c'est pas un gros camion lourd que tu as l'impression de diriger. Donc, j'ai l'impression qu'à mon sens, il y a peut-être quelque chose à faire de ce point de vue-là, à régler au niveau justement de cette dynamique-là. Après, voilà, la conduite en elle-même n'est pas non plus hyper dégueulasse, mais c'est vrai que là, je suis moins fan de ces... Je suis moins fan de ces courses-là. Je reconnais que je préfère les courses que je vous ai montrées juste avant qui, je trouve, sont pour moi beaucoup plus intéressantes. Mais on ne peut pas cacher que Turn 10 a au moins voulu balancer autre chose que de la simple course classique que l'on a. Là, on a avec des camions. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Bon, écoutez, je pense que je n'ai pas d'autre chose à vous dire. On va se mettre... Oh putain, mais même comme ça, en fait. Même comme ça, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. C'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait... Tip top, tip top. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, on est sur une démo qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens. C'est une démo qui, de toute façon, ne va pas changer radicalement ce que l'on a au niveau d'un Forza. Je pense qu'elle est... Ça fait du bien quand même de l'avoir parce que ça va permettre au moins de savoir si oui ou non ça nous permettra de nous amuser ou pas. Et puis surtout pour celui qui se dit bon, alors je fais quoi ? Alors, je fais quoi ? Je prends quoi ? Est-ce que je décide quand même de partir là-dessus ou pas ? Donc, au moins, vous savez, vous avez toutes les clés en main pour deviner, pour décider si oui ou non vous êtes tenté par l'aventure Forza Motorsport 7 ou non. Peut-être certains vont me dire non, j'ai été très déçu de la démo. Et justement, n'hésitez pas à me dire vos retours sur la démo en commentaire. N'hésitez pas à me dire si pour vous, vous trouvez que ça vous donne envie de l'acheter ou si ça ne vous donne pas du tout envie. Et puis surtout, si ça vous donne envie, vous préférez quoi ? Passer sur One, passer sur PC, voire même passer sur One X ? Parce que peut-être que vous êtes des futurs acheteurs de la fameuse console. Et puis dans ces cas-là, vous me direz si pour vous, ça vaut le coup, pour vous, si pour vous, ça vous donne envie d'acheter une One X par exemple. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Ça fait combien de... Ouah, c'est bon, ça nous fait quelques... une petite vingtaine de minutes sur la démo. C'est très suffisant et c'est même très largement suffisant pour que vous puissiez avoir un avis sur ce que donne la démo et notamment sur PC. Allons-y, mesdames et messieurs. Donc, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et d'ici là, force et robustesse, paix et sérénité et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Et j'ai oublié de parler aussi du système de vibration de la fameuse manette qui est quand même vachement sympa et c'est toujours très agréable. Voilà, ceci maintenant est dit. Là, c'est vraiment et réellement terminé. Ciao tout le monde. Allez, salut, salut ! Et voilà ! C'est parfait.